Vous avez une importante tâche à accomplir, car c'est sur le plan physique que l'essentiel de la transformation doit survenir, afin d'aider la planète dans son évolution et son éveil. Vous ressentirez de grands bouleversements dans votre organisme. Certains constateront peut-être que quelques organes en eux ne fonctionnent pas bien ou que leur vitalité, qui était constante jusqu'ici, paraît altérée. Vous éprouverez peut-être le besoin impérieux de modifier votre régime alimentaire, le type et la quantité d'aliments consommés. Vous aurez le désir pressant de désintoxiquer votre corps. Ces transformations physiques doivent toutes être prises en compte. Vous devez écouter cette impulsion qui vous pousse à prendre soin de votre corps physique. Peu importe comment vous choisissez de recevoir nos énergies, nous sommes ici pour vous soutenir dans vos efforts visant à réaliser votre plein potentiel sous forme physique et pour assister la planète dans cette même entreprise. L'ego humain représente une puissance considérable. La tâche la plus importante est donc de vous connaître à fond. C'est la première fois que la conscience est ainsi élevée, et ce, grâce à l'intégration simultanée des corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Intégrée au schéma géométrique sacré de votre corps, elle vise à procurer un point focal aux vibrations ayant une fonction divine. Une dissociation entre la conscience personnelle et globale existe actuellement dans les diverses énergies sur Terre. Bien que les deux niveaux de conscience soient en vérité un seul et même niveau, pour l'instant, ils sont séparés afin de permettre la transformation vibratoire en chaque personne grâce au libre arbitre. Vous devez ancrer et intégrer les vibrations individuellement afin de rendre compte pleinement des permutations uniques à la conscience humaine. La matrice d'ADN, ou grille cristalline, se modifiera différemment selon chacun et, par le fait même, portera le spectre complet des vibrations requises pour une transformation véritablement globale. Cette métamorphose se propagera en vagues ascendantes à mesure que les énergies s'harmoniseront chez un nombre croissant d'humains qui auront terminé leur transformation personnelle. Un son accompagne cette transition. Il est généré depuis les royaumes éthériques, mais est audible dans notre plan d'existence. On le nomme « chant de l'âme ». Même les harpes et les luttes n'émettent pas de son aussi merveilleux que cette vague d'amour qui monte de l'âme et fait frémir simultanément le cœur et les tympans. Les altérations de la grille et de la matrice d'ADN qui surviennent en vous rendront audible votre chant personnel, unique en soi. Peu à peu, vous redécouvrez votre son. Nous parons vos rêves d'évocation de celui-ci afin de vous seconder sur votre voix. Lève-toi ! Notre venue future repose fortement sur l'élévation de l'amour et de la vibration lumineuse en chacun. Nos connexions s'établiront de plusieurs manières. Lorsque le lien du cœur avec nous sera plus stable chez le peuple de la surface, alors nous serons plus constamment présents sur le plan physique. Notre émergence débutera tout doucement. Les rencontres n'auront pas lieu dans une vibration de la troisième dimension. Il vous faudra nous rencontrer à mi-chemin dans votre amour et votre vibration lumineuse. Renoncez aux énergies tridimensionnelles déviées et passez aux nouvelles vibrations dans l'amour et la joie. Voilà la clé. Voilà la clé.